Cheikh Ndiaye, c'est un expert en géopolitique. Vous avez vu l'organisation de la Coupe du Monde 2022 où vous connaissez la Coupe du Monde 2022 ? Oui, l'organisation de la Coupe du Monde 2022 où la Coupe du Monde 2022 est en Coupe du Monde 2022. Malgré que la communauté internationale a émetté des critiques de la Coupe du Monde 2022 et a respecté les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont fermés. Je ne sais pas si c'est un expert. Parce que le Qatar a dit 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 que la sous-occupation britannique. Mais il y a des petits années 30 et 9 ans de découvrir le pétrole. Il y a des découvertes de pétrole qui permettent le Qatar à un échec économique. Il y a peut-être 25 000 habitants, il y a 100 000 habitants vers les années 70. Donc découvrir le pétrole a dit que le Qatar 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 a dit bon en avant par rapport au plan économique. Le Qatar a dit que le Qatar a cumulé plus de 300 millions de dollars. Pour dire que le Qatar a dit que le Qatar m'a dit que le Qatar a dit que le Qatar a dit qu'il y a eu. Il y a un contrôle de l'occupation. Mais avant d'avoir dit qu'il y a des richesses, il y a une politique d'économie, il y a des missions. mon coj et au niveau international d'aïe mon année qatar moi ici cinq pays aux préserves gâti à d'un le boc mon âge iran agrissie et venusuela a été pétrolié les prix gaz et l'union en sainte manche financière n'est pas un balle donc découverte gaz en 1901 va permettre qatar moan benne politique extérieure politique extérieure bohame de faut soutenir révolution arabie 10e printemps arabie 2011 catarine actif est ronde contre l'égypte contre l'égypte et l'égypte et tunisie donc c'est à dire qu'on doit amener la fonde à on n'y a qu'on dole n'est qu'on doit amener à y voisin comme les arabes saoudite d'offre dominez on a gagné les voisins mais du katadine vous s'occupe l'économiquement d'offre n'angoisse puissance n'angoisse les ressources j'ai l'accueil qu'au pomme j'ai l'accueil qu'au pomme d'un coup l'eau de copaire mètre mouda fait bon en avant sur le plan économique l'eau n'a qu'au bout au niveau international le n'a de koubou n'aura mais une grande diplomatie comme une fois pour sénégal mais avantages de katar ammou et d'affo contrôler les ressources contrôler khalisem contrôler les pommes l'eau de copaire mètre sur le plan international mou influant il s'est n'en conflit ou brille d'un jidisse l'ohon pour en dit du beau digante et parti bachimel ni tchad lafakéon il s'est n'en katar dialogue national et plus de sa tadiens yon marma de bia pour que vous si on te y en falin d'adjé on ça pour voir ta neti walloum jam a gêné dekou pour l'ennil en règle katar de fédé de koubou hamé de koubou n'aura mais le poulou moudou de créer et je pour en revenir à ce coup de monde lagis ne ni katar bémou organisé coup de monde de koubou d'un coup critique en d'artagné de respecter droit de l'homme d'art de kubo migrante et il y a quelqu'un de respecter ou les lignes de faille bas alors qu'il n'y a pas d'un pays pour amener il est un des développements humains ils sont extrêmement riche donc sur le plan militaire d'amnab en plus de 27 000 hommes pour tous les mercenaires et les contrats de l'ennui de turquie et pakistan donc pour amener les cathares d'avoir profite d'utilisation pour d'affaires ou maintenant pour djem ou becouche adnée btelik gana maitamit koum du monde de chez la bocoute et si koum du monde de chez profite on est un moment à ce que j'ai l'organisation d'affaires c'est à dire matrice j'ai un match reporté à mou la mme lep dja ronna yon papa est d'avoir un stade on ne peut pas qu'ils kélématisent donc pour voir l'endredi cathares dalle koum du monde peut-être qu'il y a écrit une maître mais pour les valeurs réussite, il y a une rélevée de défis. Quelle enjeu est d'organiser la coupe du monde ? Madame, comment est-ce que vous avez organisé la coupe du monde ? Quelle enjeu est d'organiser la coupe du monde ? L'enjeu est d'organiser la coupe du monde. L'enjeu organisationnel est d'abord d'avoir une image. Parce que quand vous avez une organisation, vous avez des délais pour avoir un stade. Je suis d'organiser la coupe du monde qui a un temps de récord. Même pour les gens qui ont une récord, ça ne peut pas se dire. Mais sur l'image, il y a une récord qui respecte les droits de l'homme. La justice, l'économie, c'est un pays corrupteur de l'homme. Ce sont des délais qui financent le terrorisme. Et ce sont des délais que vous avez une récord. Quand vous avez des délais, Qatar, cette coupe du monde est d'organiser, les suiveurs comme tout le monde, mais ils affirment qu'on est au Moyen-Orient par rapport à notre culture, par rapport à notre tradition, il y a une Coupe du Monde pour nous aider à 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 nous aider. Parce que dès que vous nous organisez dans le monde, la culture est amoureuse. Il y a une fois que l'Afrique au Sud, on organise des Coupe du Monde, des défilés de la Suisse, des Afrique et des Afrique et des Africaines de manière globale. Il y a des victimes les Etats en entrenties, des Etats en entrenties et des Etats en entrenties. Donc les Russes, ils nous organisez dans les Etats en entrenties. Qui Number 10 à l'onisse et des Etats en entrenties. Les Etats en entrenties, nous nous a une émission de sa responsabilité. mais la diversité excusez-moi parce que respecter la diversité donc nous nous croyons respecter la diversité accepter peut-être occidentaux c'est que mais nous acceptons la diversité d'accord donc nous nous sommes organisés dans cette image au niveau international et au niveau planétaire retombées financières n'est-ce pas qu'on a vu ou non ? je ne suis pas un grand comme je le disais il n'y a pas eu mais on a vu le Qatar au niveau il n'y a pas eu parce que le Qatar a eu le temps qui est le temps le monde il n'y a pas eu donc le monde il n'y a pas eu au niveau il n'y a pas eu parce que le Qatar a été retombé l'organisation coupe du monde verra prochain est un peu qatar avec arabie saoudite ban analyse les rapprochement des raisons d'arabie saoudite avec l'islamour et l'analyse parce que moi je n'ai pas dit qu'il est important de souligner que les grands les frais avec les arabes saoudite avec l'iran et les divisions et les divisions ça remonte depuis des années-lumière donc les divisions de la fayette C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affirmé par rapport à l'Arabie. Depuis que nous avons découvert le gaz, le pétrole, les richesses, les bombes, il n'y a pas d'affirmé par rapport à la politique saoudienne. L'Arabie a dû imposer un modèle de politique sur le janvier. Mais l'Arabie, depuis que nous avons découvert au niveau international, il y a eu une grande diplomatie de participer dans tous les directeurs d'opération, de l'Arabie, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario. Vraiment, l'Arabie a dû apporter un modèle de politique. Mais l'Arabie a dû apporter un modèle de politique internationale, actuellement à une politique sous-régionale par rapport à la question palestinienne, par rapport à l'Iran qui cherche à être une puissance nucléaire, avec d'autres aspects. Il va amener une division au sein du Moyen-Orient. Chez Ahmane, l'Arabie a dû organiser la Coupe du Monde en 2010 pour l'Afrique du Sud. Pour vous, il y a une réunion de l'Afrique pour organiser la compétition de la Coupe du Monde. Oui, l'Afrique, c'est la Coupe du Monde. Finalement, je pense qu'il y a des États-Unis. Donc, le Maroc a dû être un pays candidat. Et ce qui va en l'honneur du Maroc, parce que le Maroc a une politique sportive, qui a permis de développer une infrastructure financière, un championnat, un championnat de l'Afrique. Donc, les joueurs sont vraiment, je ne dirais pas bien payés, assez bien payés, mais les joueurs ne sont pas payés au rythme. Ce qui permet le Maroc de développer son football. Donc, le Maroc de la Coupe du Monde, il y a une demi-finale, il y a une bonne chance d'accéder à la finale. Donc, le Maroc de la Coupe du Monde, c'est peut-être par rapport à la population, mais par rapport à nos dirigeants. Dirigeants, les Maroc de la Coupe du Monde, nous avons eu un peu de la politique sportive. Nous avons eu un stade de l'Ablaywad, et nous avons eu un fonctionnement, nous avons eu un réflexionnement, mais nous avons eu un peu de la politique sportive. et nous avons eu un petit pays de finances, les clubs d'Ablay, les championnats, par exemple, les Ligue 1 sénégalaises, les clubs d'Ablay, mais il faut nous un peu d'un peu d'un peu. il faut que nous un peu démotivés, pour nous être au official de football local, que nous ne pouvons pas développer, nous sommes une entrée, nous sélectionnons, nous sommes les joueurs. Donc, la Coupe du Monde, nous sommes en Nationale, c'est-à-dire une démarche. Donc, pour nous, c'est une planche, tous les pays africains, tous les pays africains, tous les pays, tous les pays, donc voilà mystique pensez pour y'a que y'a que nous jouons mystique moi l'aimai qu'il faut nous bien ici parce que comme demandez ambe depuis 1930 bataille mais bien des pays africains djelou bouddhé moulin final donc guisnenni depuis qu'il y avait de l'union lié argentine jelna kodifali et allemagne et france donc une pays africain n'a ni ligue sur le transport pour nous mener à l'écran, mais si nous n'avons pas de féticheurs, nous n'avons pas de féticheurs. Donc, nous n'avons pas de Coupe du monde. Parce que nous n'avons pas de Coupe du monde. Si nous n'avons pas de Coupe du monde, nous avons fait une Coupe du monde. Non. Ressentement, le Maroc a accédé à la demi-finale. C'est la demi-finale. C'est la demi-finale. Parce que en 1930, nous avons organisé la Coupe du monde. 30 à 39. En 39.45, la deuxième guerre mondiale. Nous avons déjà fait une guerre pour reprendre la Coupe du monde. Nous avons organisé la guerre pour reprendre la Coupe du monde. La Coupe du monde était dans le monde. Malgré les problèmes de la Coupe du monde. Nous sommes dans le XXIe siècle. Nous avons fait une guerre pour reprendre la Coupe du monde. Sur le plan sportif. Nous avons fait une guerre pour reprendre la Coupe du monde. Mais nous n'avons pas de fétiche. Nous avons fait un retard pour nous. Nous avons fait une guerre pour développer. Nous avons fait une guerre pour avancer. Voilà. Cheikh Ndiaye, comment est-ce que vous avez fait ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci à vous.